Nous conduis l'air de Père dans l'esprit au royaume de l'avenir. À ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des pauvres, tu restaures notre corps, tu apaises notre foi jusqu'au jour de ton remouls. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit au royaume de l'avenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Frères et sœurs, le cœur de notre Dieu est plein de miséricorde, qu'il vous accorde sa paix et soit toujours avec vous. Nous prions au cours de cette Eucharistie pour le repos de l'âme de notre sœur, Rita Richaud, mais c'est demandé par Daniel et Jacqueline Lagacé. Aujourd'hui, c'est le septième dimanche du temps ordinaire. La lutte de la parole que nous allons écouter nous invite à imiter la compassion et l'amour de notre Père Céleste, qui est lent à la colère et riche en miséricorde. Être compatissant, c'est être donneur, c'est donner notre temps, notre bien, notre sympathie et notre support à celui qui en a besoin. Pour bien préparer cette Eucharistie, frères et sœurs, en Christ, reconnaissons humblement nos péchés et demandons sincèrement pardon. Seigneur Jésus, nous savons que tu nous aimes. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu offres généreusement ton pardon à tous et à toutes. Prends pitié de nous. Seigneur, tu guéris en nous les blessures du mal. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, riche en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, fils unis que Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant, Nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté, Nos paroles et nos actes, Dans une inlassable recherche de biens spirituels. Par Jésus-Christ, Ton Fils, notre Seigneur, Qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, Sol se mit en route. Il descendit vers le désert d'Isif, Avec trois mille hommes, L'île d'Israël, Pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Sol était couché, endormi au milieu du camp, Sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abishai dit à David, Aujourd'hui, David, Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre, Avec sa propre lance, D'un seul coup, Et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. Mais David dit à Abishai, Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni Après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? David prit la lance et la gourdeau Qui était près de la tête du sol Et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien. Personne ne le sut. Personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous. Car le Seigneur avait fait tomber sur eux Un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre verset de la montagne Et s'arrêta sur le sommet. Au loin, à bonne distance. Il l'appelait seul et lui cria Voici la lance du roi Qu'un jeune garçon traverse Et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun Selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, Le Seigneur t'avait livré entre mes mains Mais je n'ai pas voulu porter la main Sur le merci du Seigneur Parole du Seigneur Le Seigneur est tendresse et pitié Béni le Seigneur, ô mon âme Béni son nom très saint Tout mon être Béni le Seigneur, ô mon âme N'oublie aucun de ses bienfaits Car il pardonne toutes tes offenses Et te guérit de toute maladie Il réclame ta vie à la tombe Et te couronne d'amour et de tendresse Le Seigneur est tendresse et pitié Lente à la colère et plein d'amour Il n'agit pas envers nous selon nos fautes Il ne nous rend pas selon nos offenses Aussi loin qu'à l'Orient de l'Occident Il met loin de nous nos péchés Comme la tendresse du Père pour ses fils La tendresse du Seigneur pour qui le craint Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, l'Écriture dit Le premier homme, Adam, devait être un être vivant Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique Ensuite seulement vient le spirituel Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre Le deuxième homme, lui, vient du ciel Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile De même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel Parole du Seigneur Alléluia, Alléluia, Alléluia Je vous donne le commandement de vous, dit le Seigneur Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples Je vous le dis, à vous qui m'écoutez Aimez vos ennemis Faites du bien à ceux que vous haïssent Souhaitez du bien à ceux que vous maudissent Priez pour ceux que vous calomnie A celui qui te frappe sur une joue Présente l'autre joue A celui qui te prend ton manteau Ne refuse pas ton tunique Donne à quiconque te demande Et à qui prend ton bien Ne le réclame pas Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous Faites-le aussi pour eux Si vous aimez ce que vous aime Quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment Si vous faites du bien A ceux que vous en font Quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour Quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs Pour qu'on les rende l'équivalent Au contraire Aimez vos ennemis Faites du bien Et prêtez sans rien espérer en retour Alors votre récompense sera grande Et vous serez les fils du très haut Car lui Il est bon pour les ingrants et les méchants Soyez miséricordieux Quand votre père est miséricordieux Ne jugez pas Et vous ne serez pas jugés Ne condamnez pas Et vous ne serez pas condamnés Pardonnez Et vous serez pardonnés Donnez Et l'on vous donnera C'est une mesure bien pleine Tassée, sécouée, débordante Qui sera versée dans le pain de votre vêtement Car la mesure dont vous vous servez Pour les autres Servira De mesure aussi Pour vous Acclamons la parole de Dieu Aujourd'hui Le Seigneur t'a livré entre mes mains Mais je n'ai pas voulu porter la main Sur le Messie du Seigneur Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Chers frères et sœurs en Christ Je ne sais pas Ce qu'il faut ajouter encore Aux lectures que nous venons d'écouter C'est tellement clair Que je pense qu'on n'a pas besoin de commentaires Mais permettez-moi De partager avec vous Ma méditation Sur ces paroles que nous venons d'écouter La parole de Dieu de ce dimanche Nous invite Dans nos relations interpersonnelles A imiter Dieu Notre Père Surtout En répondant à l'offense Par le pardon La première lecture Raconte un épisode De la vie de David Alors qu'il est poursuivi Par le roi Saül Qui voit en lui un réval Une occasion Se présente Où David Pourrait tuer Saül Mais il refuse De porter la main Sur celui Qui a reçu l'onction Du Seigneur Ce texte Nous révèle Le fondement Du pardon Pour nos chrétiens Chaque être humain Est sacré Car il est l'enfant de Dieu Voulu aimer par son Créateur Le respect de l'autre De sa vie Est la première forme De l'amour David Ne nous enseigne pas seulement Pardonner Mais il nous dit aussi A travers l'acte Qui vient de poser Que la vie humaine Est sacrée Et personne n'a le droit N'a le droit De toucher A la vie De son prochain Voilà ce que nous dit La première lecture Est-ce que nous aussi Nous pouvons agir Comme David Quelqu'un qui vient Qui veut te tuer Qui te poursuit Le voilà dans ton piège Et tu vas le laisser partir Et c'est ça Que l'évangile Nous invite à faire De ne jamais rendre le mal Pour le mal L'évangile Que nous est proposé Ce dimanche A de quoi Nous dérouter Après l'avoir écouté Il est normal De prouver Un embarras Aimer son ennemi Qui en est capable Cela a été raisonnable Jésus Recommande-t-il La démission Face à l'agression De l'ennemi Préconise-t-il Un pacifisme inactif Qui pourrait mettre en danger La vie des individus Et des sociétés Ne vaut-il pas mieux Lutter contre la violence Et l'injustice Face à l'ennemi Jésus demande D'abord De laisser faire En ne rendant jamais le mal Pour le mal En n'exigeant pas Que justice soit faite Bien plus Et nous exhorte A prier pour l'ennemi En implorant pour lui Le pardon de Dieu Et la grâce De la conversion Ce qui suppose Que nous nous disposons Nous-mêmes A lui pardonner Le Christ va encore plus loin En nous demandant De faire du bien A celui Qui nous veut du mal Et saint Paul Sur la ligne même De Jésus Nous dit Quand ton ennemi a faim Donne-lui à manger Quand il a soif Donne-lui à boire Ne te laisse pas Vaincre par le mal Mais sois vainqueur Du mal Par le bien Ce que Jésus Nous demande aujourd'hui Chers frères et sœurs En Christ Est difficile Mais c'est possible Quand tu fais du bien A ton ennemi Tu l'affaiblis Tout ce qu'il a programmé Contre toi Il ne Pourrait plus le faire Mais quand ton ennemi sait Que toi Si tu te prépares Pour le combattre Il s'arme davantage C'est pourquoi Jésus Nous invite A la non-violence Répondre à la violence Par la non-violence Et lui-même Est pour nous Un exemple Quand il était Devant Pilate Et un soldat L'a giflé Jésus Jésus n'a pas Riposté Il lui a Simplement Demandé Pourquoi Me gifles-tu Si tout ce que j'ai dit Je n'ai rien dit De mal Pourquoi Me gifles-tu Je pense que Ces paroles Vont beaucoup Toucher Ces soldats Qui a Injustement Giflé Jésus Nous sommes Invités Aujourd'hui A suivre Le pas De notre Maître Pour affaiblir Les méchants Pour les aider A changer A prendre conscience De leur vie Le Christ Va encore plus loin En nous demandant De faire du bien A celui Qui nous veut du mal Car c'est la seule Manière efficace De rompre Le cercle vicieux De la violence Et nous demandant Enfin De ne pas Maudit Mère de béni En invoquant Les faveurs Divines Sur celui Qui veut Notre perte Celui Qui parle Mal De nous Celui Qui salue Notre nom Celui Qui met Les bâtons Dans nos roues Jésus Nous demandons De ne pas Prononcer De malédiction De malédiction Sur cette personne Mais plutôt De le bénir Et demandent A Dieu De déverser Celui Ses faveurs Qui donc Peut pratiquer Un tel amour S'il n'est pas Habité Par Dieu Prions Chers frères Et sœurs Pour que le Seigneur Lui-même Nous donne Sa grâce Pour toujours Pardonner Nous donne La grâce De parfois Banaliser Le mal Qu'on nous a fait Minimiser Que le mal Est toujours Pardonné Pour éviter Violence Sur violence Amen De la grâce Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour les familles qui vivent des tensions en raison de conflits ou de malentendus, afin que le pardon guérisse les blessures et rétablisse la confiance, prions le Seigneur. Sous-titrage MFP. Pour les membres de la communauté que nous formons, afin que l'Esprit du Christ nous garde unis dans l'harmonie et le respect mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu proche de nous. Tu vois nos besoins et tu entends nos prières. vois notre confiance et réponds aux appels de ton peuple. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. fémin et le Dieu proche de notre Seigneur. Sous-titrage MFP. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Il t'offre notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très Saint Dieu, tenez le Tout-Puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, unissant nos voix à celle des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment sain, Toi qui es la source de toute sainte Dieu, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu es levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes dans la repentance sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. C'est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude à remission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. en mémoire de moi. Merci. 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 Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, et nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre archevêque Albert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi notre sœur Rita pour qu'ils nous offrons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfin. Nous tous ici présents devant toi, nos frères et sœurs qui nous suivent depuis leur maison. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire pour ton Fils Jésus de Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui est aux cieux. Délève-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenis par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui entendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité du Christ, manifestons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de nonce de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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